Les feuilles, les fruits qui renferment de petits pépins noirs à la saveur de poivre, la tige, tout de cet arbre est utile. Le papayé, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est un arbre fruitier à feuillage persistant dans les régions tropicales humides et sous-humides, cultivé pour son fruit, la papaye. Fruits exotiques appartenant à la famille des caricacés, la papaye, originaire d'Amérique tropicale, a une peau verte orangée avec une chair orange qui contient en son sein les pépins noirs. Ce fruit a été ramené en Afrique et en Inde par des colons. Selon des spécialistes, le papaye présente des pieds mâles, des pieds femelles et des pieds bisexués. Seules les femelles et les bisexués donnent ce fruit agréable que l'on prend plaisir à déguster, la papaye. La cinquantaine, oncle Charles, comme il se fait appeler, entrepreneur togolais résident à Dakar depuis plus d'une décennie, ne manque jamais d'avoir la papaye dans son panier à fruits. C'est presque un secret de grand-mère, une histoire entre lui et ce fruit depuis qu'il a connu les nombreux bienfaits qu'il renferme, notamment son rôle dans le bien-être intestinal. Je ne me souviens plus de quand j'ai pris un produit pour soigner une constipation ou l'incapacité à faire les sels aisément. Une papaye bien mûre est la solution au problème qui fait courir beaucoup de personnes à la pharmacie, confie-t-il, lui qui n'a d'ailleurs que les plantes pour traiter les maux dont il souffre. La nature nous a doté de tout en Afrique, se plaît-il à dire à qui veut l'entendre. Il a deux papayées chez lui à la maison et, selon ses confidences, il utilise les petites graines noires de la papaye et les feuilles pour traiter les plaies et autres. Valeur nutritionnelle de la papaye La papaye est généralement recouverte d'une peau verte qui tire vers le jaune à maturité. A cette étape, il faut consommer la papaye pour bénéficier de toute sa qualité gustative. Elle a un goût délicieusement parfumé. La papaye est un fruit riche en fibres et hautement vitaminée. Selon les nutritionnistes, elle contient des substances antioxydantes dont l'organisme a besoin pour son bon fonctionnement. Selon Alfred Kansou, diététicien nutritionniste à Cotonou, 100 grammes de papaye contient 42,2 grammes de calories, 0,75 grammes de protéines, 8,53 grammes de glucides, 0,2 grammes de lipides, 1,8 grammes de fibres alimentaires. Elle contient également des charges glycémiques et des antioxydants. Je n'ai plus besoin d'acheter de la vitamine C à la pharmacie. La papaye en renferme tellement assez que sa consommation, très souvent, peut combler ce besoin de l'organisme. C'est un fruit que j'ai toujours conseillé à ceux qui recherchent de la vitamine C dans les aliments, indiquant le Charles.